Je vais vous parler de comment cuire le canard. Tant de savoureux, la viande de canard nécessite une cuisson contrôlée pour préserver toutes ses saveurs et son caractère. Magrèques, confits, aiguillettes, chacun de ces mets aussi une cuisson bien différente. Voici mes conseils pour réussir à consûre et de profiter d'un moment fort en famille ou entre amis. On va commencer par comment cuisiner le magrèques de canard, la préparation. Sortez le magrèques de canard de son emballage 30 minutes avant de le préparer. A l'aide d'un couteau, quadrillez la peau en surface tous les deux centimètres sans entailler la chair. Cela facilitera la fonte de la graisse pendant la cuisson. A la poêle, c'est le magrèques côté peau dans une poêle froide, sans matière grasse. Faire cuire d'abord le côté peau à feu moyen en vidant l'excédent de graisse. Au fur et à mesure, salez et poursuivez la cuisson côté viande, selon la cuisson désirée. Voici les temps à respecter. Saignant, 9 minutes, donc 6 minutes côté peau et 3 minutes côté viande. Rosé, 12 minutes, donc 9 minutes côté peau et 3 minutes côté viande. Bien cuit, 16 minutes, donc 12 minutes du côté peau et 4 minutes côté viande. Au four, réchauffez votre four à 180, d'un moustache 6. A l'aide d'un couteau, quadrillez la peau en surface tous les deux centimètres sans entailler la chair. Cela facilitera la fonte de la graisse durant la cuisson. Placez le magret de canard dans un plat, côté peau, un plat allant au four, normal. Voici la cuisson, les cuissons désirées au four. Saignant, 12 minutes. Rosé, 19 minutes. Bien cuit, 22 minutes. A la plancha. Faites chauffer votre plancha à feu vif. A l'aide d'un couteau, quadrillez la peau en surface tous les deux centimètres sans entailler la chair. Déposez le magret côté peau et laissez le cuire 4 à 5 minutes en baissant un feu moyen. Quand la peau est bien dorée, retournez le magret côté chair, puis laissez cuire 3 à 4 minutes selon l'épaisseur et le goût de chacun. Salé, poivré, n'hésitez pas à déglacer tout de suite votre plancha avec un peu d'eau. Décollez les sucs de cuisson et servez vos magrets avec un filet de sauce. Attention à ne pas trop la cuire. Le cuire, excusez-moi. Un magret se déguste rosé. Coupez la dégustation. Coupez votre magret en tranches d'un centimètre d'épaisseur. Comptez 4 à 5 tranches par personne. Salé, poivré et servir. La cuisson des aiguillettes de canard. A la poêle. Faites chauffer la poêle à feu vif. Lorsqu'elle est bien chaude, laissez le feu au minimum. Faites cuire les aiguillettes 2 minutes 30 par face. Sortez la poêle du feu et recouvrez-la de papier d'alu pendant 2 minutes pour finir la cuisson. Au four, préchauffez votre four à 180 à 6. Placez vos aiguillettes dans un plat allant au four pendant 8 minutes. Sortez votre plat du four et recouvrez-le avec un papier d'aluminium pendant 2 minutes pour finir la cuisson. Confit de viande canard. La préparation à la cocotte. Mélangez dans un bol 150 g de gros sel, un peu de poivre, deux feuilles de laurier, une pincée de thym. Va désoler de votre assaisonnement le côté chair, les cuisses de canard crues. Placez votre cuisse de canard dans un plat. Recovrir d'un film plastique et le placer au réfrigérateur. Laissez ainsi, excusez-moi, araignez vos cuisses durant 24 heures. Après marinade, sortez les cuisses du plat, passez-les sous l'eau et déposez-les dans le fond de votre cocotte. Accompagnez une noix de graisse de canard. Faites cuire votre cuisse de canard à feu moyen durant 10 minutes en les retournant de froid pendant cette pré-cuisson. Après cette première étape, baissez le feu doux et ajoutez dans votre cocotte le contenu d'un bocal de graisse de canard. Les cuisses doivent être entièrement recouvertes par la graisse. Prolongez la cuisson durant 2 à 3 heures selon la taille de vos cuisses. Une fois la cuisson terminée, vérifiez avec une fouchette la tendreté de la viande. Celle-ci devrait se détacher facilement. Réchauffez votre confit de canard à la poêle. Retirez les cuisses ou les manchons de leur emballage dans une poêle chauffée à feu moyen. Réunir les pièces 5 minutes de chaque côté en les remuant de temps en temps. Conseil, couvrez votre poêle pendant la cuisson. Au four, préchauffez votre four à 180 thermos à 6. Sentez vos cuisses ou vos manchons de leur emballage. Placez-les dans un plat qui va au four. Fait cuire pendant 9 à 15 minutes selon la puissance de votre four. Enfin, d'obtenir un confit avec une peau colorée et croustillante. Conseil, pour éviter que les chers n'attachent dans les fonds du plat. Et placez, excusez-moi, une feuille de cuisson. Voici les conseils pour le canard. Je vous souhaite une bonne journée.